L'année où le Hayom Yom a été écrit en 5703 Et c'est un jour de fabringen, de réunion chassidique Puis le Rabbi nous dit que l'Aftara de Matotmase commence avec le deuxième chapitre du prophète Jérémie, verset 4 Qui est d'ailleurs la suite de l'Aftara de la semaine précédente, de la première semaine des trois semaines de l'Aftara de châtiment Tlata de Puranuta La première semaine, on a lu le prophète Jérémie depuis le début du chapitre 1 jusqu'au verset 3 du chapitre 2 Et cette semaine, on continue à lire chapitre 2, verset 4, Shimou, etc. Jusqu'à la fin du verset 28, qui est l'Okaha Yehuda Et ça, donc, c'est d'après toutes les coutumes Le Khidou Shissi est sur la suite de l'Aftara Après le verset 28 du chapitre 2 Les Ashkenazim rajoutent le verset 4 du chapitre 3 Mais le Rabbi nous dit que notre coutume n'est pas comme ça Notre coutume, elle est comme celle des Sfaradim Qu'après le verset 28 du chapitre 2 On rajoute le chapitre 4, versets 1 et 2 Ce que le Rabbi nous dit, Imtachouv Le début du chapitre 4, verset 1 Et après la fin du verset 2 du chapitre 4 C'est Uvo Italalou Après le Rabbi nous dit qu'il faut étudier le Khumaj du jour Le Tehilim du jour, le Tanya du jour Puis le Rabbi nous ramène l'extrait d'une lettre du Rabbi précédent Dans lequel il insiste sur l'importance de diffuser la chassidoute De répéter la chassidoute dans les synagogues, etc Et entre autres, il dit que chaque Rabbi de Chabad Avait des mahamarim, des discours chassidiques particuliers Qui lui permettaient de purifier l'atmosphère Et ce Rabbi récitait publiquement Ces discours chassidiques tous les 2 ou 3 ans C'est-à-dire, en général, lorsqu'on étudie la Torah Il faut qu'il y ait un lien de chidouche, une nouveauté Ce qui est d'ailleurs différent de la prière Qui est tous les jours la même prière Donc dans les mahamarim, les discours chassidiques des rabbis de Chabad Donc il y a une étude de Torah Il fallait qu'il y ait un chidouche, une nouveauté Donc ce n'était pas toujours le même Mais quand même, pour purifier l'atmosphère Ils devaient répéter à certains mahamarim Que eux avaient cette particularité-là De purifier l'atmosphère A priori, plus que les autres Tous les 2 ou 3 ans Quels étaient ces discours ? En tout cas, parmi les discours Qui purifiaient l'atmosphère de chaque rabi En ce qui concerne l'admourazaken Le mahamar de Hechal-Tzu Qui est lié avec un verset de la paracha de Matot Qui se trouve dans l'ikouté Torah Sans les notes Les notes qui sont dans l'ikouté Torah Ont été rajoutées plus tard Par le tsem arzad avec le 3ème rabi de Chabad L'un des discours du 2ème rabi de Chabad L'admouraim tsaï rabi Dover Etait le discours Dont le contenu correspond au 10 premiers chapitres Du discours Voici que chacun dit La prière de l'okai neshama le matin Qui est dans le C'est là-bas que se trouve ce discours L'un des discours du tsem arzad Et le 3ème rabi de Chabad Etait le discours Qui est dans l'ikouté Torah L'un des discours du 4ème rabi de Chabad Donc le rabi précédent dit de mon grand-père Donc le rabi Maharaj, rabi Shmuel C'est Mir Hamora Baelim Et le rabi précédent dit En ce qui concerne le discours Que mon père répétait plusieurs fois Donc son père Le rabi Rachab 5ème rabi de Chabad Rabbi Shalom Dover C'était Ve'yadatta Yom Moskova Donc c'est Le mamar qui commence avec les mots Ve'y tu sera aujourd'hui Qui a été dit à Moscou En 5657 Qui correspond à 1897 Et donc le rabi précédent nous dit Que chaque amshaka Gilou Chaque dévoilement Doit avoir un réceptacle Pour ce or Cette lumière Et ce gilou Et ce dévoilement Et ce réceptacle C'est un discours de Chassidout Un mamar de Chassidout Mashiach now Un excellent yom C'est un discours de Chassidout